Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à régler un moteur thermique en moins de cinq minutes. Pour ce faire nous avons besoin d'une voiture RC, d'une sonde de température, d'un tournevis plat et d'un chronomètre. Tout moteur thermique possède un carburateur composé de trois vis. La plus petite d'entre elles, c'est la vis de ralenti. C'est aussi la plus facile à régler. Elle ne règle que le bas régime du moteur pour stabiliser l'auto. On la trouve toujours sur le côté du carburateur. Pour monter le ralenti, on tourne la vis en allant de gauche à droite. Pour descendre le ralenti, on tourne la vis en allant de droite à gauche. Quand le ralenti est bien réglé, le boisseau du carburateur doit être ouvert d'un à 2 mm maxi à l'arrêt. Et votre voiture ne doit pas avancer. La vis de reprise qui est située sur le côté du carburateur est également celle qui est la plus difficile à régler. Cette vis ajuste le débit d'air du carburateur. Elle ne sert qu'à stabiliser l'auto au ralenti et à lui permettre de s'élancer sans caler et avec vigueur après un arrêt prolongé de 25 à 30 secondes. Pour bien régler la reprise, il faut ajuster la position de la vis d'un huitième ou d'un quart de tour maxi. Pas davantage. Et recommencez plusieurs fois jusqu'à temps d'avoir trouvé le réglage idéal. Très important maintenant, plus vous vissez la reprise, plus le régime du ralenti monte. Et inversement. Autrement dit, vous devrez légèrement redoucher la vis de ralenti à chaque fois que vous intervenez sur la vis de reprise. Sachant que lorsque vous vissez la reprise, le ralenti va monter. Vous devrez donc dévisser légèrement la vis du ralenti. Et inversement. Lorsque vous dévisserez la vis de la reprise, le régime du ralenti va se mettre à chuter. Il faudra donc remonter légèrement la vis de ralenti. Démonstration. Pour bien régler la reprise, nous avons besoin d'un tournevis plat et d'un chronomètre. Le réglage de la reprise s'effectue moteur démarré tout en roulant. Faites d'abord chauffer votre moteur en roulant une à deux minutes. Stopper l'auto, patienter 30 secondes au ralenti et accélérer à fond. Si le moteur fume exagérément, qu'il est lent à prendre ses tours ou qu'il cale, c'est que la reprise n'est pas assez fermée. Visser la vis d'un huitième voire d'un quart de tour et renouveler l'opération. Si le moteur ne fume pas ou peu et qu'il a comme une sorte de coupure à l'accélération ou qu'il cale sèchement, c'est que la reprise est trop fermée. Dévissez dans ce cas d'un huitième ou d'un quart de tour la vis et renouveler l'opération. Quand la reprise est bien réglée et quand votre moteur est chaud, votre auto doit pouvoir rester au ralenti pendant environ 30 secondes puis s'élancer avec vigueur sans caler seul à pas de soi. Le réglage du pointeau principal de richesse sert uniquement à régler la vitesse maximale de votre auto. Mais si vous refermez trop la vis concernée, elle finira par faire monter à l'excès le régime du ralenti puis par faire caler votre moteur par un appauvrissement du mélange. A contrario, si vous ouvrez trop la vis, votre moteur pourra caler ou bien alors il ne prendra pas tous ses tours en vitesse de pointe. Pour régler la richesse, nous avons besoin d'une sonde de température. Quand le moteur est chaud, effectuez une ligne droite à fond et pointez la sonde sur la tête de la bougie en visant le centre de la culasse. Si le chiffre dépasse 120 degrés, c'est que votre moteur tourne trop sec. Il prend alors trop de tours et vous devez ouvrir la vis d'un quart de tour et renouveler l'opération, renouveler la mesure pour voir si le chiffre a chuté. Si le chiffre se situe entre 80 et 100 degrés, c'est que votre moteur tourne manifestement trop grand. Il ne prend alors pas tous ses tours et vous devez fermer la vis d'un quart voire d'un demi-tour et renouveler la mesure pour voir si le chiffre est monté. La température idéale de fonctionnement se situe entre 105 et 115 degrés avec un moteur chaud. C'est déjà la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto technique.